Petit tutoriel de démontage du cerveau du Unique Typhon H. Le train d'atterrissage a été cassé au niveau de la sortie de l'arbre du cerveau suite à un atterrissage un peu violent. Il suffit simplement de démonter le cerveau avec quelques vis ont été démontées sur le typhon. Voilà comment se présente le cerveau. Il est très simple. Pour le démonter, il suffit de le tirer hors de son logement. Et on voit très nettement ici la fracture du train d'atterrissage. Quelques vis sont à retirer. Il y en a ici, on voit bien. 1, 2, 3 et 4. Donc on dévisse ces 4 vis. Il suffit d'avoir un banal petit tournevis cruciforme comme vous voyez ici. Il suffit d'avoir un banal petit tournevis cruciforme comme vous voyez ici. Il faut faire extrêmement attention en séparant les deux flasques du cerveau puisqu'on va arriver à découvrir le mécanisme. le mécanisme ici, avec deux petits roulements à billes ici et ici qui guident l'axe, en fait cet axe à vis qui permet le mouvement de relevage et d'abaissement du train. Ensuite, il faut faire très attention pour pousser l'axe de la vis sans la tordre. Et vous voyez ici qu'un déroulement a été démonté, ce qui est nécessaire effectivement pour retirer la fourchette de l'axe. Voilà. Là, la fourchette de l'axe cassée est retirée. Il suffit simplement de remonter la bague bronze de l'axe. Voilà. On remonte le petit roulement dans son logement et on remonte et on remonte le flasque. Voilà. en remettant les vis dans leur logement et on remonte le flasque. afin de ne rien perdre. et on remonte le flasque. et on remonte le flasque. Voilà. Voilà. Donc voilà la pièce qui est cassée. Elle a été fracturée ici. On voit bien le trait de fracture. Maintenant, il suffit simplement de récupérer la même pièce pour pouvoir la remonter. Et ça, je ne sais pas où ça se trouve. Voilà le deuxième cerveau qui a été démonté également. Voilà les deux cerveaux et les deux pièces cassées. fracturées nettes après une chute de l'appareil de 4 à 5 mètres. Il faut savoir que la caméra a également été endommagée. et je ne sais pas si elle sera récupérable. Voilà. Ce petit tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile.